Une journée de session photo pour un magazine, c'est une journée de bonheur et de stress. Parce que moi, je suis comédienne, honnête. C'est facile pour moi, à action, je me mets derrière un personnage, j'ai des lignes. Mais là, une session photo, ce n'est pas moi, parce que ce n'est pas mes vêtements, puis en même temps, c'est moi. En même temps, on me demande de prendre comme une attitude, de mettre mon corps en âme. Je ne connais pas tellement mon corps, je ne sais pas comment le placer, comment il est à son avantage. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'apprentissage, vraiment pour moi. Je suis super enrichissante. Et c'est la première session photo qu'on va faire avec notre petit bébé, les noms. Là, je ne sais pas si elle va vouloir collaborer, si elle ne voudra pas. Mais on est content de faire pour Chanson, parce que c'est un magazine qu'on lit, qu'on aime, qu'on est crédible. Ça fait que c'était la belle portantie pour le père, qu'on n'est pas crédible. J'ai une drôle de relation avec les séances photo, peut-être parce que je suis un gars. Je ne connais pas beaucoup de gars qui aiment se faire prendre en photo. Moi, j'ai deux faces. C'est toujours des variantes de ces deux faces-là. Mais là, depuis quelques années, en fait depuis deux ans, surtout, je prends beaucoup de photos avec Bianca. Et là, c'est moins pire. Ça fait que j'apprends à ce que ça devienne un jeu. Elle est comme un petit mannequin, le café. Mais il fait que d'un, puis de deux, elle sait vraiment comment faire. Ça fait que je l'explique beaucoup. Ça fait que je prends beaucoup de notes de quand je suis avec Bianca. Ça fait que c'est sûr, on est comme un temps court. Ça fait que je n'ai pas l'impression de très bien. On tourne sur moi comme il est là, l'ensemble. Et en fait, je pense que notre quotient intellectuel baisse ensemble. On devient plus niés, c'est-à-dire. On dit plus de niéserie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup niés. Mais ça se fait toujours dans le plaisir. Aujourd'hui, j'aime ça parce que je sais que ça avait été souvenir. On va pouvoir montrer ça nos enfants plus tard. On dit « Hey, on avait l'air pas pire quand on avait 30 ans, tu sais. On a déjà eu l'air de ça, on a déjà eu une face. Ça fait que quand je suis avec Bianca, ça devient plus des souvenirs. C'est plus important. Ça fait qu'on laisse une trace pour nous. C'est un peu égocentrique comme à l'heure, mais c'est des souvenirs qu'on se fabrique. Mon rapport avec mon corps en image, ça fait l'air en même temps que nous. On a les meilleurs photographes et qui vont me mettre une lumière fantastique. J'ai une heure et demie de maquillage coiffure sur moi. Je suis comme moi en version pimpe. Si vous m'avez vu comment je suis arrivée ce matin, malheureusement, je n'étais pas comme ça. Plus je vieillis, comme je vais avoir 30 ans dans un mois, plus je vieillis, plus j'ai envie de m'envoyer de ma douceur, plus j'ai envie de m'envoyer de la mort. Si tu m'avais posé la même question en 20 ans, c'est-à-dire que je l'avais beaucoup plus critique. J'ai porté la vie, mon corps a changé, mon estime de moi a changé pour le mieux aussi. Je suis mère, donc j'ai envie de regarder les photos et de me donner une petite tape derrière l'épaule, et de me dire « Hey, bravo, tu fais ça avec ta fille, ton mari, tu es heureuse, tu es une maman en santé. » Tu as donné une petite tape sur l'épaule. J'ai envie de prendre ça comme ça aujourd'hui.